bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne jeunes moins jeunes hommes femmes donc j'espère que vous allez bien ça et je l'ai bien mis je crois mon micro qu'est ce que je voulais dire hommes chauves noms hommes femmes chauves donc jeunes moins jeunes j'espère que vous allez bien je vais vous présenter vite fait moi de mes dessins donc j'en ai pas fait beaucoup donc c'est en fonction de mon temps aussi bien sûr on va dire c'est pour se décontracté quand je fais les dessins donc j'ai fait celui là là c'est pas moi mais bon je les femmes enlevé j'ai fait hier soir et celui ci je vais le faire il n'y a même pas cinq minutes enfin je l'ai repassé on va dire j'ai tout gommé je les refais c'est emile zola bien sûr donc voilà le célèbre scientifique expérimental et littéraire donc voilà parce que lui et valzac il se considérait dans le comment dirais-je dans la lignée romantique des romantiques comme des scientifiques qui se revendiquaient mais au niveau expérimental puisque c'était des lettrés en même temps enfin des savants et des on va dire aider explorateurs de l'âme humaine donc voilà qu'est ce que je voulais dire c'est tout j'ai fait que ça comme comme vous d'un si j'ai fait j'ai fait cette personne là donc voilà qui dame donc voilà une personne féminine donc voilà alors aujourd'hui je vais parler je vais dépêcher pour pas faire une vidéo longue je vais faire une vidéo sur le travail à partir de mon concept des découvertes et des plages qu'est ce qu'elle travaille pour moi donc voilà bon comme je connais bien le sujet quand même donc je vais pas trop m'étaler je vais juste parler de j'ai fait un texte poétique poético philosophique donc voilà et puis ça pourra on va dire éclairer un petit peu les personnes qui rentrent dans le dans la case on va dire dans la case avec toile ouverte bien sûr ce que c'est que le travail donc voilà bon c'est tripalium tout le monde connaît ça bien sûr un instrument de torture mais bon j'ai fait un petit texte sur ça assez original je pense donc vous ferez attention j'ai d'ouvrir le mon carré donc voilà parce qu'il fait jour à encore mais c'est donc on fera attention à vos yeux alors je vais essayer d'aller rapidement mais sûrement alors le travail ça concerne tout le monde même l'artiste donc voilà façon l'artiste on va dire lui on va dire il n'attend pas que il n'attend pas que la société le le mettre face à son travail à ses devoirs ou à ses droits donc voilà parce que le travail ouvre directement aux droits et aux devoirs donc voilà artiste on va dire c'est naturel chez lui entre guillemets donc c'est très tôt donc le travail donc voilà on va dire c'est considéré comme une activité manuelle et avec de la pensée bien sûr l'un ne va pas sans l'autre de toute façon donc comme nous le montre spinoza de toute façon spinoza et des cartes donc de mémoire bien sûr je sais que spinoza était un baroque spinoza était un un fils de commerçant donc voilà il a abandonné son commerce au niveau de l'héritage il la donne à ses frères et soeurs je crois et puis ce qui est intéressant ce qu'il nous montre c'est qu'il a pris un travail donc voilà il était policeur de lentilles parce que tout le monde parle de l'éthique mais personne ne parle vraiment ou bien vraiment brièvement de spinoza parce qu'en fait lui il a travaillé donc voilà donc il a il allié la la pensée avec avec le manuel donc voilà parce que policeur de de lentilles je crois qu'il faisait donc ça le travail manuel on va dire d'artisans donc artistes et artisans c'est en corrélation comme j'ai dit c'est on peut pas les séparer ce que je fais par exemple la peinture ben je peux aussi bien faire du papier peint parce que quand j'en avais fait bien sûr de la peinture et peindre des tableaux par exemple c'est pour ça que je vous dis c'est bon même si ça ça appartient quand même plus à l'esthétique au niveau des des portraits mais moi je les différencie pas je dis aussi pas bon alors ce que je veux tout travail demande d'une organisation à bien sûr le but du travail là basse et l'organisation dans tout travail d'une organisation donc voilà alors ce qui avant avant de commencer ce qui est intéressant bien que j'ai commencé ce qui est intéressant c'est que j'ai mon tout est mathématique bien sûr on va parler de rationalisation donc voilà de des cartes donc rapidement donc j'ai mis le travail là je viens de le noter là je me suis inspiré un peu en lisant que le travail on va dire c'est selon moi donc voilà c'est une somme des mouvements de l'esprit et du corps en vue d'un résultat donc voilà c'est ce que j'ai noté et j'ai noté l'âge de des cartes où il est décédé donc à 54 ans il est décédé calore spinoza 45 ans donc la soustraction ça fait neuf donc voilà c'est ça que je voulais relever donc ils sont morts jeunes quoi donc voilà donc bon alors comme des cartes aussi là il était militaire donc ça je pense que tout le monde le sait il était militaire il avait suivi une carrière de militaire je me suis je me souviens et il a eu un il a participé enfin il a eu un duel avec un autre une autre personne parce qu'il avait une aventure avec une aventure féminine puis il a été en italie et tout le reste donc voilà il est décédé à stockholm bon je pense que ça tout le monde le sait alors pour faire court donc je vous donne la définition du travail alors travail l'atteint très pallium instrument torture effort application pour faire une chose donc voilà travail manuel travail intellectuel donc c'est les deux l'un ne va pas sans alors ce qui est intéressant ce que j'ai relevé c'est que c'est ça qui m'intéresse alors c'est rapport résolution pro projet proposition de loi donc voilà on va dire que tout travail donne naissance à une loi donc voilà c'est pour ça que le droit on va dire chez compte même s'il a mis concept de système du jugement ben c'est très large donc voilà une loi peu en peut en effacer une autre donc voilà pour qu'une autre loi se mettre en place c'est pour ça que c'est complexe le droit donc voilà on va dire c'est c'est un peu comme une coquille vide donc voilà c'est un peu en fond mais c'est normal aussi c'est en fonction de ce qui va ce qui va être modernisé ou pas aussi c'est très complexe mais bon je vais pas rentrer là-dedans alors je vais essayer de faire simple je vais mettre le concept de j'ai beaucoup il ya beaucoup de concepts mais c'est comme ça donc c'est carré donc il faut ce qu'il faut alors j'ai mis le concept de gilles de leu le pli donc vous en avez parlé bien un pour l'instant dans une vidéo il ya longtemps mais bon le concept de plus mon moi ce que j'ai mis un corps qui plie un corps qui qui plie casse si sa flexibilité n'est pas au rendez vous par exemple gilles de douze parle d'une affinité une affinité de couches superposées donc voilà concernant l'esprit et c'est ça en fait en fait le fait de vouloir déplier la pensée on peut pas ça va à l'infini donc voilà on va dire ça peut rejoindre à ce que dit spinoza qu'est ce qu'un corps donc voilà faut savoir déjà ce que c'est un corps pour pouvoir comprendre ce que c'est que la pensée donc voilà et ça on peut le faire que par à partir de l'expérience scientifique donc du travail parce que le travail c'est aussi une expérience scientifique parce que là alors le rendez vous avec la sensation concernant le corps donc voilà alors j'ai mis il ya une il ya une possibilité de déplier toutes les couches quelques affinités infinitésimales qui ont comme on appelle ça chez leibniz je vais pas rentrer dans des mathématiques c'est complexe tout ça il faut s'y connaître donc alors alors mon texte c'est je lui dise pas de bêtises il commence là il est court mais il est intéressant je pense alors comme chacun sait le travail demande une organiser une organisation cependant un travail pénible n'est pas forcément dangereux tout repose sur le rythme et le temps venant côtoyer la durée le concept de durée de chez bergson donc voilà alors le travail est un le travail qui était fort un mal que l'on se donne pour obtenir ou éviter quelque chose en un mot j'ai fait un jeu de mots et m'a eu x et m out et c'est une activité humaine et collective en vue de produire alors le travail de et de naissance mère j'ai mis c'est à dire la période pendant laquelle on appelle sa salle de travail pendant laquelle se produisent les contractions musculaires ainsi donne à l'aboutissement de l'expulsion de l'œil du fœtus cet acte naturel donne l'essence à la création du travail donc non masculin très pallium j'ai mis l'instrument torture donc voilà comme on dit on les femmes accouchent dans la douleur donc voilà alors ce qui permet de faire le lien la liaison avec le trépas alors c'est question d'existence ya dit donc voilà bon j'ai mis sur le décès concernant le décès la mort on va dire la nécessité dans notre esprit nos pensées du sens et du non sens donc voilà on va dire l'absurde chez chez le philosophe que j'aime beaucoup camus albert camus donc voilà alors c'est une manière de cristalliser et d'inscrire sur l'objet fabriqué sa durée éphémère donc voilà le concernant le travail alors l'objet donc cependant il nous instruit sur la condition humaine et son histoire donc voilà le travail c'est ça qui est important c'est ce qui donne du sens à l'histoire je pourrais parler des règles mais bon il ya des philosophes qui sont spécialistes à le temps donc j'aurais je je redouterais de dire des bêtises donc voilà alors je m'arrête là donc un objet une pièce existe d'abord par la création de notre esprit qui nous donne une raison de vivre donc le travail peut se résumer à une série de gestes mécaniques par la communication des mouvements qui s'exercent selon la chute des corps et de la loi de d'inertie une résistance de l'objet qui emprunte ou prête une énergie à celui ou celle qui déploie une force ceci pour en faire usage et en tirer un résultat final ça c'est l'on va dire c'est l'expérience chez des cartes les méditations métaphysique concernant la toupie là il en parle de rené des cartes le fait de faire tourner la toupie eh bien ça procure enfin faut déjà que vous on va dire vous êtes passif et la toupie est actif faut que vous exercer une force sur la sur l'objet par exemple pour pouvoir égaler les deux forces on va dire ça comme ça donc on va dire elle vous emprunte de l'énergie l'objet vous emprunte de l'énergie pour vous puissiez en récupérer vous après donc voilà au niveau philosophique je pars bien sûr alors égale m v2 donc voilà c'est l'énergie égale à la masse à la vitesse au carré donc je pense que tout le monde c'est tout tout ce qu'on est à l'école ici savent ça donc voilà enfin qu'on fait des études assez long donc voilà c'est ça que je voulais vous dire alors donc ce que je disais alors l'objet l'objet passif devient à son tour actif donc voilà c'est l'équivalent à soulever des poids en musculation par exemple ceux qui font de la musculation alors c'est pour cela que l'on parle de gestes mécaniques tout en calculant la composante chimique par exemple du corps et de la constitution biologique bien sûr en fonction des concernant spinoza en fonction de qu'est ce que peut un corps donc voilà ses gènes donc voilà est ce qu'il a des bons gènes ou pas pour résister à la on va dire à l'agressivité concernant les gestes parce que les gestes ont tous gestes à à une tendance à à user de l'agressivité pour pouvoir fournir un effort donc voilà par exemple donc donc articulation posture tout ça donc voilà faut inclure station debout ce qui revient à aménager un poste de travail par exemple afin de ne point solliciter continuellement les mêmes les mêmes muscles donc voilà donc c'est ça que je voulais dire sur le travail bon je pourrais en parler pendant des heures et des heures mais je vais pas rentrer en profondeur là dessus ce que j'ai dit déjà là sur le texte déjà dit beaucoup de choses sur le travail c'est un petit condensé une synthèse que j'ai fait vite fait donc voilà donc à bientôt j'espère ça vous aura plu même si c'est un petit pain casse-tête chinois mais bon c'est accessible